Alors justement, dans un article signé Bernard-Henri Lévy dans Le Monde, daté du 1er février 2007, on pouvait notamment lire ceci. On dit, et cela veut l'argument définitif, pourquoi ne pas laisser la vérité se défendre seule ? N'est-elle pas assez forte pour s'imposer et faire mentir les négationnistes ? Eh bien non, justement, dit Bernard-Henri Lévy, parce que le négationnisme anti-arménien a une particularité que l'on ne trouve pas pour le coup dans le négationnisme judéocide. C'est un négationnisme d'État, c'est un négationnisme qui s'appuie sur les ressources, la diplomatie, la capacité de chantage d'un grand État. À propos de l'argument selon lequel ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire, c'est absurde, répond BHL, que les Arméniens aient été victimes, au sens précis du terme, d'une tentative de génocide, c'est-à-dire d'une entreprise planifiée d'anihilation. Churchill l'a dit, Jaurès l'a crié, Peggy, au moment même où il s'engage pour Dreyfus, parle de ce commencement de génocide comme du plus grand massacre du siècle. Bernard-Henri Lévy le clame haut et fort, l'histoire est déjà écrite, dit-il. On écoute tout de suite Bernard-Henri Lévy. Personne ne demande à aucune assemblée au monde, ni en France, d'écrire l'histoire. L'histoire a été écrite. Elle est écrite depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Tant par de très grands historiens comme Arnaud Colby, que aujourd'hui par des historiens turcs, comme Taner Aksa, historiens turcs. Des historiens de toute nationalité. Peut-être pas beaucoup de français, il est vrai. À l'exception de notre ami Yves Ternon. L'histoire est écrite. Elle est écrite depuis que, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les archives ont été ouvertes, des procès ont été instruits, des sentences ont été prononcées. Il est faux de dire que l'histoire ne soit pas écrite, qu'il y ait débat sur les faits et qu'on demande aux sénateurs de trancher dans ce débat. Ce n'est pas cela qu'on leur demande. On leur demande de pénaliser ce crime très particulier qui consiste à tuer les morts une deuxième fois, qui consiste à humilier les survivants ou les enfants des survivants. Personne ne leur demande d'écrire l'histoire. Le négationnisme, c'est le stade suprême du génocide, dit Bernard-Henri Lévy. C'est comme s'il en tuait des morts une seconde fois. Pascal Chamassian ? C'est bien là-dessus qu'on se bat depuis des années, je le répète, dans ce combat collectif qui n'est pas simple. La France a reconnu en 2001, effectivement, le génocide arménien, mais ce n'est qu'une déclaration normative. Aujourd'hui, il faut pénaliser ceux qui se hasardent à nier le génocide arménien sur le sol français, en tout cas. C'est tout le travail que nous menons, et c'est un travail de longue haleine, je veux le rappeler, simplement. En 2006, je l'ai dit en début d'émission, ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé assez rapidement à l'Assemblée nationale. Et il reste cette étape du Sénat à franchir. Et quand le 5 juillet de cette année, le groupe socialiste a bien voulu accepter de mettre à l'ordre du jour, dans une future niche parlementaire, il faut quand même savoir que c'est depuis le changement de constitution que les sénateurs peuvent, à leur tour, comme le font les députés, utiliser la niche parlementaire, eh bien, pour nous, ça a été une victoire. Pour nous, CCAF, qui travaillons en dessous, pas qu'en dessous, on a fait des manifestations, on a fait des pétitions, on a un combat continu qui a lieu, parfois dans les coulisses, qui n'est peut-être pas visible, mais voilà, aujourd'hui, le fait que le 5 juillet, cette bonne nouvelle soit arrivée, maintenant, c'est pas gagné, attention, restons prudents, parce que nous savons tous, pour l'avoir vécu déjà entre 98 et 2001, que le temps est parfois long, entre de la coupe aux lèvres, on va dire, aujourd'hui, on a cette opportunité qui nous est offerte. Maintenant, à nous de faire en sorte que tous les sénateurs, le jour, à nous de faire en sorte d'abord que le PS aille au bout de sa démarche, et que le PS mette vraiment, à l'ordre du jour, dans une niche parlementaire, ce vote sur la pénalisation du négationnisme, qui est insupportable, je le dis, à la fois pour les membres de la communauté arménienne, mais à la fois pour l'ensemble de la population française. La France doit protéger ses citoyens d'un délit. Le négationnisme est un délit, au même titre que le racisme ou l'antisémitisme, ou que l'insulte ou la diffamation sont des délits. Il ne s'agit pas de qualifier l'histoire, comme l'a dit Bernard-Henri Lévy, que j'ai eu plaisir à réentendre pour l'avoir invité à Amnésie Internationale il y a quelques années. Il dit des choses qui sont tellement vraies là-dessus. Voilà, donc il s'agit maintenant de transformer l'essai, et j'espère que la classe politique, dans toute sa diversité, comme l'a déjà démontré jusqu'ici, il faut le dire, même si les initiatives, et quels que soient les gouvernements, sont toujours venus du PS pour le moment, il faut reconnaître que la droite et l'UMP a toujours voté comme un seul homme avec le PS, chaque fois que le problème a été mis à l'ordre du jour. Donc ce qu'on attend, c'est que tous les génocides du XXe siècle, pour prouver qu'il y avait quelque chose de tristement collectif à ces actes, et qu'il fallait réagir ensemble. Quant à l'affaire du génocide arménien et au négationnisme, moi il y a quelque chose que je veux rajouter sur la Turquie. Si la Turquie a pu faire illusion à certains ou à certaines, je crois que s'il y a bien un des messages qu'on doit faire passer aux jeunes générations, c'est qu'il ne faut pas confondre l'État et le gouvernement turc et le peuple turc. Et pour ce qui me concerne, je ne suis jamais tombé avec mes amis dans les sirènes de la politique turque, à savoir qu'on allait avancer, dégeler, etc. On a eu raison aujourd'hui, l'histoire, et ce qui est en train de se passer, nous prouve qu'on a eu raison de continuer à être très vigilants, très méfiants face à cet État négationniste. Bernard-Henri Lévy l'a dit, mais d'autres l'ont dit, le propre du négationnisme arménien, c'est que c'est un négationnisme d'État. Et en cela, il est très fort, c'est le pot de terre contre le pot de fer, et on ne doit pas baisser la garde un instant. Alors, moi je voudrais rebondir sur ce que dit Pascal, et je crois qu'il a raison. J'ai fait peut-être preuve de naïveté il y a quelque temps, parce que j'étais quand même un des fervents pour le dialogue arméno-turc, j'étais un des fervents défenseurs, et c'est vrai que quand j'ai organisé cette manifestation sur les intellectuels turcs qui ont demandé pardon pour cette grande catastrophe, je les ai invités à Marseille, et j'étais avec beaucoup de cœur, je pensais qu'on était dans le bon chemin, j'étais prêt à tendre la main, j'étais prêt à faire le dialogue, mais je suis revenu en arrière quand j'ai vu que ces protocoles arméno-turc, n'ont pas été signés, parce qu'une nouvelle fois, on s'est fait prendre pour ce qu'on n'est pas, une nouvelle fois, ils nous ont trompés, donc aujourd'hui, à fond, à 200%, il faut absolument mettre la pression sur la Turquie, et souvent, dans mes fonctions, à l'adjoint au maire, je rencontre le consul turc, où il y a quelques mois, je lui disais, si les protocoles se signent, ça sera un grand pas entre nos deux peuples, entre nos deux pays, aujourd'hui, quand je le revois, je lui dis, vous nous avez trompés une nouvelle fois, et aujourd'hui, il faut payer. Jacques Delabédian ? Oui, on a abordé pas mal de sujets différents, le problème des historiens, le problème du génocide et de la Shoah, le problème des jeunes, donc, il faut répondre à tous ces sujets, je commencerai par le problème des historiens, moi, je pense que mettre en avant les historiens, mettre en avant les relations entre la Turquie et l'Arménie, il ne faut pas perturber, etc. c'est autant de poudre aux yeux qu'on jette que les Turcs jettent aux politiciens pour freiner le processus, pour arrêter, c'est ce qu'ils ont réussi à faire plusieurs fois, mais là, maintenant que plus personne n'est du, concernant effectivement la Shoah et le génocide arménien, il y a très très longtemps qu'à Marseille, dans nos tracts, il fallait ressortir les tracts des années 1985-90 du CCF, et à l'époque du comité 24 avril, on disait à peu près ça, c'est que si le génocide des Arméniens a servi d'exemple pour, malheureusement, que la Shoah existe, il faudrait que la force des Juifs, leur combat pour leur lutte, pour le négationnisme de la Shoah, etc., nous servent d'exemple à nous, et c'est ce qui se passe, et on en est très très heureux, ça c'est extraordinaire. Ensuite, concernant les jeunes, moi je crois que le seul moyen, et je rebondis sur ce qu'a dit Didier, pour les jeunes, le seul moyen de croire en l'avenir de leur, j'aime pas ce terme, mais de leur arménité, c'est de lire et de relire leur histoire, et si on lit et on relit l'histoire, on ne tombe pas dans les pièges comme Didier, encore que je trouve pas que ce soit tout à fait négatif, ce que tu as fait Didier, puisque moi aussi j'ai participé, et il faut dialoguer, mais il faut dialoguer avec des individus, et pas avec n'importe qui, tout ce qui est représentatif au fiche.